Nous sommes là pour diplômer une première classe de champions, de techniciens en développement durable qui ont été formés par la Fondation au long de ces dernières années, les quatre dernières années, et qui aujourd'hui sont en train de recevoir un certificat, un diplôme qui les habilitent à exercer aussi en tant que techniciens de développement durable, c'est-à-dire à aller travailler avec des organisations qui travaillent dans le domaine du développement, des associations, des entreprises sociales et qui peuvent leur donner un coup de main valable. Cette formation a débuté quand alors? La formation a débuté pour certains depuis 2006, d'autres en 2007, et c'est une formation en fait, nous-mêmes, nous avons commencé à travailler là, c'est que nous avons commencé à travailler sur le terrain, et c'est au fur et à mesure que nous avons travaillé sur le terrain que nous voulons comprendre comment pour nous monter un programme de développement durable pour Haïti, parce qu'il fallait aussi comprendre la nécessité du développement haïtien, et c'est comme ça que nous voulons monter le programme, au fur et à mesure, et que nous voulons constituer ici et que nous voulons entendre nous justement avec Barrières nous pour que nous finalisez la formation, pour déjà la première classe monde qui depuis longtemps est là à travailler avec le réseau. Alors, critère de participation, c'est une régie qui ça? Critère de participation, c'est que d'abord, il faut qu'on intéresse au développement et que vous voulons dans la fondation, donc vous appliquez pour le programme de leadership là, pour le programme des champions. Et une fois que vous rentrez ici, c'est au fur et à mesure que nous avons pu être capable de gagner et que nous avons des services pour faire tout sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans les écoles, il faut transmettre ce que vous apprennent, il faut faire des conférences, il faut faire des réunions. Et au fur et à mesure, donc, nous voulons prendre des gens qui vraiment comprennent ce que nous apprennent, ce que nous apprennent, ce que nous apprennent maintenant, et c'est que nous voulons former, que nous soutenir et que nous voulons apporter plus de visibilité pour que nous sommes capables d'aider plus d'associations, plus d'organisations sur le terrain. Formation, ça va permettre de développer capacité intellectuelle, permettre d'améliorer la communauté, permettre de fonctionner bien avec l'environnement, les camarades, permettre de prendre des barrières plus au sérieux au niveau de la communauté, au niveau des problèmes qu'il y a travers ces pays. Formation, ça va vraiment être adapté, surtout pour les jeunes en Haïti. Moi, j'apprécie les formations en Haïti et la permette que si le programme est étonné, la permette que les jeunes aient une capacité, aient une back-up au niveau intellectuel, dans la gestion de conflits, les deux champs.